Clap ! Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, d'une affaire sans preuve. Alors je vous laisse la découvrir. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de l'affaire de Guy Lecomte. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est une affaire qui est revenue un petit peu en avant, là, en avril 2021. Parce qu'il y a eu une nouvelle avancée. Elle n'est pas résolue. Donc je suis désolée, mais vous allez rester frustrés sur cette fin de vidéo. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, ça s'appelle une affaire sans preuve. Donc vous allez voir que c'est vraiment... on n'a pas grand-chose. Je trouve ça quand même important d'en parler. On en verra, on en discutera à la fin. Comme d'habitude, je vous donnerai un petit peu mon avis sur cette affaire. Mes questions aussi. Si jamais il y en a d'entre vous qui ont plus d'informations par rapport à cette affaire ou qui souhaitent donner leur avis, toujours n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours vraiment plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, à partager le contenu, à me suivre sur les réseaux parce que je suis quand même assez active. C'est vrai que je ne le dis pas souvent. Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même une forte partie de mon audience qui ne s'abonne pas. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. C'est juste en bas. C'est gratuit. On appuie dessus et c'est terminé. Allez, c'est parti pour la vidéo. Guy Lecomte est donc un homme qui n'a pas une vie très très facile. C'est vrai que j'ai l'impression de le dire à chaque vidéo mais malheureusement c'est le cas aujourd'hui encore. Il est marié à Isabelle et a un fils qui s'appelle Danael. Il est chef de vente dans une entreprise spécialisée dans les échafaudages. Voilà. Il est bien dans son métier. Il se consacre énormément à sa vie de travail. Ce qui en fait du coup fait que sa vie de famille barre un peu de l'aile et son couple aussi notamment. Il a tendance à ne pas être trop trop à la maison. Et du coup au niveau de son couple ça va moyen. C'est vrai qu'avec Isabelle il y a vraiment des hauts et des bas. Et plus souvent des bas que des hauts. Mais vous allez comprendre ensuite pourquoi aussi. Secrètement Guy a une très grande attirance envers les hommes. Donc c'est ce qui fait aussi que je pense qu'il ne se consacre pas forcément à sa famille. Mais ça c'est juste un avis personnel. Un drame va frapper la vie de Guy. Et malheureusement il va perdre son fils à l'âge seulement de 20 ans. Danael va décider de se jeter sous un train. Et de se suicider. Sa femme va énormément le reprocher à Guy. Et l'accuser parce que c'est à cause de son absence. C'est à cause de lui en fait. Elle va lui remettre la faute dessus. Encore une fois je ne suis pas dedans. Et je ne juge pas l'opinion de sa femme. Je pense qu'une tristesse comme ça. Parfois il faut trouver des moyens en fait de justifier sa tristesse. Sachez que si vous avez des idées noires, que vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, il y a des solutions aussi. Et en barre d'infos je mettrai quelques liens si jamais vous vous sentez que ça ne va pas. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à venir me parler éventuellement si vous voulez sur les réseaux. Ou alors à en parler à vos proches. Voilà c'est important. Sachez qu'un suicide également ça ne touche pas que la personne qui met fin à ses jours. Mais également énormément, énormément son entourage aussi. Et que parfois la solution c'est d'en discuter. Alors je sais que je ne suis pas à la place de cette personne. Mais sachez qu'il y a des solutions. En 2017 va être prononcé le divorce de Guy. C'est à ce moment là qu'il va décider de faire son coming out. De se libérer. Ça fait déjà 5 ans qu'il côtoie un homme qui s'appelle Daniel. Et il va décider du coup de vraiment vivre son amour au grand jour. Oui je suis désolée pour cette affaire il n'y a pas non plus beaucoup de photos. Donc je vais vous apporter comme d'habitude des illustrations pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de l'affaire. Pour vous permettre de vous plonger dedans. Mais je n'aurai pas de photos des protagonistes de l'affaire. Daniel et Guy se voyaient déjà en cachette comme je vous l'ai dit avant le divorce. Enfin avant la prononciation du divorce. Mais là ils vont décider de vraiment vivre à 100%. Se voir tout le temps. Ils sont un week-end chez l'un, un week-end chez l'autre. Ils passent toujours voilà du temps. Un maximum de temps ensemble au téléphone à se parler tout le temps. Ils sont vraiment très amoureux. C'est une nouvelle vie qui s'offre à Guy puisque maintenant il s'assume. Il va se faire des amis, de nouvelles personnes qui partagent ses convictions. Il va également réaliser son rêve d'enfant en achetant un ULM et en le retapant. Donc là à l'âge de 54 ans comme vous pouvez le constater Guy vit la meilleure partie de sa vie assumé, libéré et réalisant ses rêves. Comme vous le savez dans mes vidéos malheureusement ça ne va pas durer. Le 26 septembre 2019, en fait David va décider d'appeler la police parce que ça fait maintenant près de 24h qu'il n'a pas de nouvelles de son compagnon. Et ça l'inquiète vraiment parce que c'est pas dans son habitude. Ça fait 24h qu'il essaye de l'appeler, qu'il essaye de le joindre, qu'il essaye d'entrer en contact avec lui mais rien, nada. Guy habite route de Pisseau à Commensac. Désolée si je prononce mal le nom de la ville. La police va donc décider de se rendre sur place après l'appel de David et vers 15h30 ils vont donc toquer chez Guy. Ils toquent, malheureusement il n'y a personne qui répond mais la voiture de Guy est dans le parking. C'est une Renault Talisman bleu foncé. Elle est encore là, très identifiable mais personne dedans non plus. Donc la police, comme à son habitude dans ce genre de cas, elle va décider d'enfoncer la porte. Elle enfonce la porte et là, toujours aucun signe de vie dans la maison. C'est à ce moment là que la police va être choquée par la scène qu'ils vont voir. Ils vont découvrir le corps gisant par terre de Guy Lecomte. Il est dans une flaque de sang et son corps est malheureusement dans un assez mauvais état. Il a été attaqué, littéralement attaqué par arme blanche. Les secouristes, au moment où ils ont vu ça, ont essayé de se précipiter pour aider Guy. Malheureusement, il était déjà décédé depuis plusieurs heures. Il a subi près de 32 coups de couteau. Il habitait assez proche de l'école du village et ça a semé la peur dans le village. Les gens commençaient à avoir peur pour leurs enfants, pour leur vie. Donc le village a été un peu plongé, si vous voulez, dans une crainte de ce meurtrier qui est en liberté. A ce moment là, l'enquête va donc débuter. Les enquêteurs vont décider d'examiner la scène de crime, de voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas de traces d'effraction, il n'y a pas non plus de traces de vol. Donc à première vue, ça ne serait pas un cambriolage. Et puis le crime ne ressemble pas non plus à un cambriolage qui se serait mal passé. Il n'y a pas non plus de traces de lutte. Donc la police, automatiquement, et comme habituellement dans ce genre d'affaires, va décider de se tourner vers David. David qui a un comportement quand même assez bizarre, puisque son compagnon ne répond pas pendant 24h. Et lui, il n'a pas d'autre chose à faire que d'appeler la police plutôt que d'y aller. Effectivement, ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille à moi aussi. Je me suis dit que c'est quand même bizarre, mais apparemment ils n'habitent pas vraiment à côté. Donc c'était vraiment, enfin, c'était un peu compliqué. C'était plus facile d'envoyer la police là-bas, d'autant plus si il s'était passé quelque chose de grave. Après, j'avoue que personnellement, s'il arrive un truc à un de mes proches ou qu'il ne me répond pas pendant 24h, je vais vraiment m'inquiéter et je vais me déplacer. Bon, hormis si j'ai 4h de route pour aller là-bas, c'est sûr que la police va y arriver plus vite. Mais bon. David est donc convoqué par la police qui s'occupe de l'affaire de son compagnon. La police va lui apprendre que malheureusement Guy est décédé. Donc David va être complètement bouleversé. Mais la police va quand même continuer son interrogatoire. Effectivement, il dira dans un journal que j'ai pu lire qu'il a été totalement un peu martyrisé par la police. Enfin, maltraité en tout cas par la police. Ils vont lui poser la même question que ce que je vous ai dit. Effectivement, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rendu sur place ? Il habite le bassin d'Arcation mais ça reste assez proche de là où habite Guy. Alors, je n'ai pas eu la réponse à cette question. Je garde ma question. Mais bon, effectivement, je pense que la chose la plus simple à se dire, c'est qu'il a dû se dire que la police interviendrait plus rapidement et que si s'était passé quelque chose vraiment de grave, effectivement, il fallait appeler la police ou les pompiers. Il sera relâché à 3h du matin, complètement choqué, encore troublé par ce qui s'est passé et après un test ADN qu'ils ont effectué sur David. Ah oui, ils ont également fouillé son téléphone pour voir ce qui s'est passé, pour voir leur échange de textos. Il leur a dit qu'il ne savait rien, qu'il tombait des nus et qu'il était complètement bouleversé par cette affaire. Ce qui, je pense, est vrai parce que d'après tout l'entourage, toutes les infos que j'ai pu voir, c'était vraiment l'amour fou entre eux. Ils s'aimaient passionnément et ils étaient partis pour finir leur jour ensemble. Le 27 avril 2021, un nouveau rebondissement va arriver dans cette affaire. La police va donner une nouvelle information. Le juge d'instruction de Mont-de-Marsan va donner l'ordre à la police de convoquer la population masculine entre 30 et 96 ans, enfin, un delta d'âge énorme, pour venir faire un test ADN à Comensac. C'est donc les habitants de Comensac et Transac, le village d'à côté, qui vont être conviés à faire ce test ADN. Donc, une tente est installée et dans la salle des fêtes également du village d'hommes qui attendent tout simplement pour passer leur tour pour faire le test ADN. Après, j'ai envie de vous dire que si le meurtrier est parmi eux, je ne comprends pas pourquoi ils ne se présentent pas plutôt directement à la police. Honnêtement, c'est vrai que si tu as commis le meurtre, tu ne vas pas forcément aller faire le test ADN. Après, si c'est obligatoire, je ne sais pas. Les gendarmes ont également été prélevés, ainsi que le maire de la commune. Ce que j'ai trouvé assez bien et qui est un peu à noter, c'est que différents horaires étaient disponibles entre 8h et 22h, c'est-à-dire que tout le monde pouvait s'y présenter. Ça a duré plusieurs jours, je crois que c'était entre le 27 et le 28 avril 2021. Donc en début d'année. Et voilà, c'est tout pour cette affaire. Malheureusement, je n'ai pas plus d'informations. Si vous habitez dans le coin, si vous avez vu quelque chose et que vous habitez à l'endroit où ça s'est passé, n'hésitez vraiment pas à prévenir la police. Rien que de voir une voiture ou de savoir quelque chose, c'est vraiment important. Donc de savoir qu'il y avait une voiture, je ne sais pas, une voiture verte garée devant pendant 2h ou de voir un homme un peu suspect qui s'est baladé à côté, avoir une description physique, un portrait robot, enfin, tous les petits indices, même si vous ne vous en souvenez pas forcément beaucoup, que ça s'est passé il y a 2 ans, et bien, c'est quand même important. Donc voilà, c'était tout. Je suis... Cette affaire, en fait, elle m'a touchée parce que ça pourrait arriver à n'importe qui. Et honnêtement, si ça arrivait à un de mes proches, j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé. Et je pense que c'est important d'en parler, de parler de sa vie, de savoir ce qui s'est passé, de savoir comment l'enquête a évolué. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, les salles vacues, j'essaie toujours de vous tenir au courant si je vois des nouvelles informations sur les enquêtes que j'ai traitées. Parfois, je ne les vois pas, parfois, ça passe à la trappe. Parfois, je les vois trop tard. Donc, enfin, j'essaie quand même, voilà, de vous tenir au courant. D'autant plus que maintenant, j'ai accès aux posts sur YouTube. Donc, je vous mettrai des posts si jamais je loupe l'info qu'il est trop tard pour la mettre dans la salle vacue. Je vous la mettrai en commentaire YouTube. Cette affaire, vraiment, elle m'a touchée parce que c'est vrai que ce que je vous dis, ça pourrait arriver à n'importe qui. Ça s'est passé comme ça. D'un coup, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Alors, est-ce que l'ex-femme aussi a été interrogée ? Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas eu ces informations. Est-ce que c'était quelqu'un qui avait quelque chose contre les gays ? Est-ce que c'était quelqu'un qui avait quelque chose contre lui ? Parce qu'il a... Je ne sais pas. Peut-être... si on pense, par exemple, si on va loin, si on pense à l'ex-petite amie ou la petite amie de Danaëlle à l'époque qui avait 20 ans donc qui aurait pu avoir une copine. Enfin, voilà, on peut aller loin. Je ne sais pas si beaucoup de pistes ont été explorées. Je pense qu'en deux ans, quand même, la police a eu le temps de faire pas mal de tours. Je vous invite à me donner vos théories en commentaire. Si vous avez d'autres affaires dont vous souhaitez parler, n'hésitez pas. Je ferai sûrement aussi des vidéos avec plusieurs affaires dedans. Actuellement, j'essaye de ne pas trop m'éparpiller parce que je suis déjà sur plusieurs projets. J'ai plusieurs choses en cours donc j'essaye de ne pas trop m'éparpiller pour ne pas trop faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire papillonner. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Toujours, c'est un petit peu compliqué de plaire. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Portez-vous bien. Regardez bien derrière vous. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada et vous voyez, de ne pas trop m'éparpiller.